Salut tout le monde, c'est Fils en Brasseurs! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui... Je décide de vous parler de la matière première, de l'équipement, des achats pour faire vos recettes, les microbrasseries. Un peu vidéo un peu moins commun qu'à l'habitude, mais qui va vous être vraiment utile si vous prévoyez modifier des recettes ou créer vos propres recettes. On va parler de la matière première, on va parler des prix, on va parler du pourquoi, du comment, et on va commencer ça bien raide en disant la première matière première que vous allez utiliser dans votre bière, c'est l'eau. 90% de ta matière première principale, c'est de l'eau, et il faut être sûr d'avoir la bonne eau pour bien travailler. Je le sais qu'au Québec, on est chanceux, on a de l'eau quand même assez... On a pratiquement la meilleure eau au monde, on a fait des vidéos sur l'eau. Mais je vous conseille fortement quand même, quand vous débutez à faire de la bière ou quand vous voulez modifier des recettes, d'utiliser de l'eau en bouteille déjà avec tous les minéraux à l'intérieur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vérifier nécessairement le pH, de vérifier les minéraux qu'il y a dedans. Ces bouteilles d'eau-là ont normalement tous les minéraux pour faire environ pratiquement tous les styles de bière, sans avoir besoin de les ajuster. On peut les ajuster quand on va être rendu là, mais probablement que vous n'allez même pas vous en rendre compte. L'eau, oui c'est important, si vous avez des filtres au charbon actif, vous pouvez prendre l'eau de votre municipalité. Il faut juste vérifier pour être sûr que vous êtes dans la moyenne des minéraux comme la bouteille d'eau d'amaro, si vous voulez. Mais je vous conseille fortement quand même d'utiliser d'eau en bouteille, comme ça vous êtes tout le temps sûr et certain d'avoir le même profil identique. Ceci dit, tombons à la deuxième matière la plus importante qui est votre... On va mettre quelque chose au clair là. Quand vous m'appelez et que vous me dites que vous voulez du deux rangs, j'en ai 350 sortes différentes. De deux rangs. Un Pilsner, c'est aussi un deux rangs. Alors on a du deux rangs, on a du sire et on a du Mary Sutter qui est un deux rangs aussi. Dites-moi quel cil de bière que vous faites, quel goût vous voulez aller retrouver dans votre deux rangs votre grain de base. Je le sais pourquoi vous me dites deux rangs, c'est parce que Canada Maltage, leur grain de base, s'appelle le deux rangs. C'est un bon coup de marketing, sachant que le trois quarts du monde dirait du deux rangs. On vend beaucoup, 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 beaucoup de Canada Maltage deux rangs pour ces raisons-là. Quand tu me marques deux rangs, je ne me casse pas la tête, je te prends du Canada Maltage puis je le mets dans ta recette. Par contre, on a du Yéna aussi qui sert deux rangs, ça peut être très intéressant à utiliser comme matière première. On a le Munich type 1, Golden Promise, l'appelle L, on va avoir aussi ESB. Il y a plein de variétés différentes qui vont vous aider à trouver la bonne saveur que vous voulez faire. La matière première que vous allez utiliser va avoir un impact direct sur le goût de votre bière, sur le style de bière que vous allez faire. Ne faites pas comme les grandes micro-brasseries de saumon ou les grandes brasseries de saumon, je devrais dire, et utilisez pratiquement tout le temps la même variété de grains principales pour faire vos bières parce que vous allez économiser. Je donne un exemple, souvent le monde va acheter du 25 kg d'une sorte de grain et ils vont faire toutes leurs bières avec. Ça revient environ à 5$ de la brasse, ce qui veut dire que si tu fais une quarantaine de bouteilles, ça veut dire 46 bouteilles. Ça veut dire 5$ de la brasse divisée en 46 bouteilles. On parle d'un gros 11 sous de différence par bouteille que vous allez utiliser pour utiliser la bonne matière première. C'est pas tant pour avoir, tu sais, on parle 11 sous par bouteille pour avoir la meilleure bière, pour avoir une bière plus goûteuse, qui va être plus dans le style, qui va plus représenter qu'est-ce que vous voulez faire. Si on utilise la bière pour économiser, c'est correct, tu peux aller prendre le grain le plus cheap, le moins cher possible, et donner tes recettes et faire tes recettes, utiliser une sorte de loveur que tu vas récupérer et tout. On va revenir sur la loveur dans pas longtemps. Mais si ton but, c'est de faire de la bonne bière, de la bière, découvrir des styles de bière, découvrir des nouveaux goûts, je te conseille fortement de regarder les grains de base qui sont disponibles au brasseur pour pouvoir t'améliorer dans les goûts, dans les saveurs de tes bières. Et je m'en profite pour remercier tous mes Patreons pour l'aide, le soutien que vous me donnez. Ça me donne le goût de faire des petites vidéos et cette petite vidéo-là, c'est un de mes clients qui me posait des questions ce matin. Puis j'ai fait « Ah oui, je vais faire une vidéo là-dessus ». Je pense que ça va aider plusieurs personnes pour pouvoir avoir les déclarations quand on va acheter du grain, quel style de grain qu'on va acheter et pourquoi. Deuxièmement, la matière première, si on utilise le houblon, beaucoup de monde veut l'acheter en grande quantité. Plus qu'on allait être en grande quantité, je suis d'accord, plus qu'on économise. Par contre, on a environ 2, 3, 400 sortes de houblons et je te dirais que là-dedans, les dernières années, Mosaïque, Simcoe, Citra, Eldorado, c'est pas mal ça qui passe. Fogol, Cangolding, puis du Cascade. Je viens de mettre près d'une dizaine d'houblons, il y en a 300 autres. Fait que essayez d'aller lire sur les houblons, essayez d'aller regarder pour trouver des nouvelles variétés d'houblons. On a des nouveaux blends de Yakimochif qui rentraient au brasseur pour vous aider à trouver des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouvelles flaveurs pour vos bières. Encore une fois, si on utilise des onces au lieu d'acheter en livre, oui, ça va être un petit peu plus dispendieux à l'achat. Par contre, on va pouvoir goûter d'autres choses. Est-ce que vous voulez qu'on calcule le nombre de sous de différence que vous allez avoir sur votre pinte aussi? C'est vraiment minime parce que tu vas acheter du grain quand même. Fait qu'on va parler encore de 5-6 sous, même pas pour la différence. Et ça va te faire des bières plus dans le style, tu vas avoir des bières plus personnalisées, tu vas faire des bières qui sont plus bonnes pour toi, à tes goûts à toi. C'est pour ça que c'est important de vérifier les houblons, de lire sur les houblons, de lire sur la matière première. Tu vas avoir dans le houblon aussi, si tu ajoutes en grosse quantité en livre, si vous n'avez pas de machine sous vide, vous allez oxyder votre houblon assez rapidement. Alors quand on ajoute des grosses quantités de houblon, il faut avoir la machine sous vide et idéalement, les mettre tout le temps au froid, d'avoir pas de rayon ultraviolet non plus qui va affecter votre goût. C'est sûr que vous êtes dans votre frigo, c'est moins pire, mais d'avoir une place pour les conserver au froid, qu'ils soient sous vide, qu'ils soient pas en contact avec l'oxygène. Fait qu'on va faire des petits sachets. Si vous calculez votre temps, parce que si vous brossez en 23 litres, on s'entend que vous allez utiliser des 14 grammes, des 12 grammes, des 28 grammes, des 56 grammes, des 120 grammes. Sur une livre, sur 454 grammes, ça fait beaucoup de fois que vous ouvrez votre sachet pour utiliser votre houblon puis le receler. Et sur de longues périodes probablement, c'est pas dans une semaine que vous allez passer votre livre, c'est dans un mois, deux mois, quatre mois, six mois, un an. Fait que c'est pour ces raisons-là que quand on la jette en livre, on serait mieux de le séparer tout de suite en petits. Mais si vous calculez votre sac, votre énergie, votre temps, ça revient au même que l'achet en 28 grammes déjà pré-pesés dans votre boutique spécialisée. On brasse ça. Fait que c'est tout ça que je vous conseillerais de vérifier vos houblons, de vérifier vos goûts d'houblon, et de faire des tests sur les houblons que vous voulez utiliser dans vos bières. On fera une petite vidéo sur la conception de recettes, si vous voulez, et c'est premièrement les bases de la conception de recettes, c'est d'utiliser d'autres grains, d'autres saveurs, d'autres flavors. Quand vous allez acheter un livre pour faire votre bière, ça va être marqué Pellemont. Grain de base. Votre grain de base, si vous faites une bière belge, utilisez un grain de base belge. Si vous faites une bière de type allemande, utilisez un grain allemand. Et si vous utilisez un grain de type anglais, bien une bière de type anglaise, allez voir les grains de base plus anglais. Et c'est de cette façon-ci que quand vous allez construire votre recette de A à Z, vous allez goûter les différences entre vos sortes de bières. Souvent le monde venait au laboratoire du brasseur et disait « Hey, c'est ton livre de recettes, c'est écœurant, je vais l'acheter comme ça, je vais pouvoir faire des bonnes recettes moi aussi. » C'est parce que moi je décidais du grain de base que je vous donnais. Et de cette façon-ci, quand vous venez, bien si c'était un grain de base belge, je vous mettais du belge dedans. Ça faisait que vous aviez plus grande variété de bières vraiment plus spécifiques dans le style que vous vouliez faire. Maintenant, avec les commandes d'avance, on n'a pas le choix de le faire malheureusement par manque de temps. On veut essayer de faire le plus possible de choses pour vous aider à améliorer, faire des vidéos, faire des choses comme ça. C'est pour ces raisons-ci qu'on demande d'avoir les commandes 24 heures d'avance pour me permettre de préparer les recettes pour manque de personnel. Fait que je fais en sorte que je n'ai plus d'employés. Fait que vous marquez tout le temps les mêmes styles de grains. Et j'ai remarqué depuis la dernière année qu'on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de Deux-Rangs-Canada-Maltage ou de Pilsner-Wireman. Et les autres grains, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors, je vous donne un conseil d'aller lire sur le grain et de vérifier d'avoir la bonne variété pour le style que vous voulez faire. Encore une fois, on va parler de lovers. Comment je vous expliquerais bien ça? C'est le fun d'avoir de la US05 et de la S04 dans les bières. Je ne dis pas au monde de jamais brasser avec ces types de lovers-là. Au contraire, par contre, qu'est-ce que je vais dire au monde? C'est de faire une ou deux sortes de bières avec ces lovers-là. Aller jouer avec vos lovers, aller essayer des types de lovers, aller goûter vos lovers, jouer avec vos températures de lovers. Ça, on va revenir quand on va parler plus des équipements de brassage et des équipements de fermentation. C'est important, quand on va faire la bière, de ne pas chipper dans nos matières premières et que ça part de l'eau jusqu'à la petite leveure. Une leveure sèche, c'est environ 7-8$. Une leveure liquide, c'est environ 12 à 14$, 12 à 15$. Ce n'est pas une très, très grosse différence si on compare à la bouteille encore. Et là, beaucoup de monde vont dire, « Ouais, mais Fitz, si je calcule des 5 cents et des 2 cents, ça fait quasiment 30 cents à la fin de la bouteille et ça commence à paraître. » Dites-vous que si vous achetez de la bière de micro-brasserie, c'est le même coût pour eux. S'ils ne récupèrent pas leurs lovers, s'ils brassent tous les temps avec la même leveure, s'ils ont tous les temps la même grain de base. Ça fait en sorte que si votre bière n'est vraiment pas chère de micro-brasserie ou de brasserie industrielle, c'est probablement les mêmes leveurs qu'ils utilisent, les mêmes houblons qu'ils utilisent pour toute leur bière et les mêmes grains de base. Quand vous rentrez dans une brasserie et que vous voyez 2, 3, 1 silo, 2 silo, 3 silo à l'extérieur, dites-vous que principalement leurs grains de base, ils sont dans le silo. Puis avec le temps, si on veut économiser, si vous partez avec l'idée d'économiser en faisant votre bière et on part avec l'idée d'économiser en buvant de la bière, vous allez vous retrouver tout le temps avec les mêmes goûts, les mêmes saveurs et les mêmes flaveurs. C'est un peu ce qui différencie une bonne bière de micro-brasserie vraiment bien faite, bien effectuée, puis tu te dis « wow, ça c'était vraiment bon ». D'une bière de micro-brasserie, tu te dis « wow, ça c'était bon ». La personne peut être un très bon brasseur si sa matière première est de moins bonne qualité. Pour x, y raisons, on n'est pas là pour débattre les micro-brasseries du monde ou les brasseries du monde. Ça fait juste en sorte que des fois, vous allez avoir un petit peu plus le goût d'acheter cette brasserie-là. Je pense à mon ami Pit Caribou. Quand j'ai commencé à boire cette bière-là, j'étais comme « wow, c'est vraiment bon ». Ben, Pit Caribou, il ne utilisait pas du grain de base commune que tous les micros utilisaient. Quand j'ai ouvert mon magasin à un brasseur, il y a 5 ans, ça fait déjà 5 ans, je rentre dans ma 6e été. Ben, j'avais du monde qui venait et qui me disait « je ne comprends pas, on fait des tournées de micro-brasseries avec des autobus, pis ça goûte souvent relativement la même chose. Même grain de base, même houblon, même leveux. Même si ce n'est pas le même brasseur, ça ne goûte pas identique pareil, mais c'est souvent similaire. Et c'est là qu'il vient un petit peu plat quand on va boire des bières tout le temps similaire. Tant qu'à ça, tout aussi bien d'aller acheter de la Corona. Comme ça, on est sûr d'avoir tout le temps la même sorte de bière dans cette telle-là, de la motion dry, de la batte bleue, whatever la bière que vous préférez, la bonne. C'est pour ces raisons-là qu'on va acheter de la micro-brasserie, c'est pour avoir des goûts différents. C'est pour ces raisons-là qu'on va brasser notre bière, pour faire des goûts différents un peu comme quand on va faire du fumoir ou des choses comme ça. La dernière chose que je veux vous parler, c'est de l'équipement de brassage. Hein? L'équipement de brassage, on est bon pour acheter des Grandfather, des Systèmes tout-en-un, des Brofathers, des Robobrews. Nomme-les là, tu sais, ça pour faire la bière parce qu'on l'utilise pendant 4 à 5 heures de tasse. On est bon en maudit pour mettre de l'argent là-dedans. Par contre, toute la magie s'opère vraiment, vraiment, vraiment en fermentation. Si tu cheap ta fermentation, tu risques d'avoir des faux goûts. Quand on donne des gros de faux goûts qui s'en viennent durant le mois, ben c'est ça. Température trop chaude, température trop chaude, température trop froide, température trop chaude, fermenteur mal lavé, oxygénation dans le fermenteur, oxydation dans le keg, oxydation dans les transferts. C'est beaucoup, beaucoup rapport à la fermentation. Oui, durant le processus de brassage, on a aussi des faux goûts, on va avoir le tanin. Faut pas se tromper entre le tanin et l'amertume. J'ai goûté dernièrement des bières qui étaient supposées être amères, mais c'était plus tannique. Fait que ça, on va faire attention au tanin, on va faire attention aux mauvaises, aux DMS. On peut avoir beaucoup de DMS, on peut avoir différents faux goûts durant le processus de brassage. Mais 98% de tes faux goûts vont venir de la fermentation. Et là, la fermentation comprend le taux d'oxygène que ta levure a besoin pour bien démarrer. On parle tout le temps l'idéal. On parle pas que si je fais pas ça, ça marchera pas. Mais idéalement, on va avoir un beau taux d'oxygène, on va avoir un beau taux de levure. Sachez que votre levure liquide est beaucoup plus performante que votre levure sèche. Votre levure sèche a moins de cellules que les nouveaux packs de levure liquide qu'on a. En moyenne, le levure sèche, je me suis fait dire qu'on avait 76 billions. Tandis qu'une levure liquide, si elle est bien conservée, on va avoir 200 billions, 180 billions et même plus. Au brasseur, on s'arrange tout le temps pour que vos levures soient fraîches et tout le temps bien. Alors, quand on reçoit la boîte de notre transport, on la met tout de suite dans notre chambre froide et on va placer nos levures dans notre chambre froide, dans nos packs. Puis après ça, si on a besoin de les ramener dans nos frigos, on les ramène dans les frigos à l'avant ou on les laisse tout simplement dans la chambre froide. Les levures sont automatiquement mis au froid. La chaîne de froid est respectée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au brasseur. Et c'est très, très important pour moi de garder cette chaîne de froid-là le plus possible pour que vous ayez la meilleure levure disponible. Même chose pour nos houblons. Quand on reçoit des houblons, automatiquement, c'est mis dans notre chambre froide et après ça, on va faire le tri, après ça, on va faire la pèse puis on le remet dans la chambre froide. On s'arrange pour pas que les houblons soient sortis trop longtemps de notre frigo ou de notre chambre froide. Et c'est pour cette raison-ci que maintenant, on pèse plus les houblons, qu'on les vend à 28 grammes parce que, un, question de coût, les sacs augmentent, les employés, hein, le salaire minimum a augmenté à 15 dollars-dollar, puis les étiquettes ont augmenté, le transport a augmenté. S'il faut peser les houblons, il faudrait augmenter le prix tellement élevé pour le 7 ou 8 grammes que vous avez que ça vaut relativement plus le coût de payer 7 grammes ou aussi bien d'aller avec un 28 grammes, puis vous vous arranger avec le reste. De toute façon, souvent, on va utiliser le reste de houblons dans notre brasse et on va prendre le même houblon pour 2 ou 3 brasses, surtout au moins de l'amertume, que là, on va utiliser souvent le même houblon. Fait que si vous avez la possibilité d'essayer, aller lire sur les houblons, aller lire sur les levers, aller lire sur les grains, la meilleure place pour le faire, c'est www.lebrasseur.ca, et c'est une très bonne place pour aller vous renseigner, pour commencer à connaître votre matière première. Quand on brasse la bière, quand on veut brasser de la bière, l'important, c'est de bien connaître sa matière première et de faire des tests et de vérifier soi-même. théoriquement, ta bière, c'est rare de te dire « Ah, t'es vraiment pas bonne, un scrap. » Ça arrive, faut pas se décourager. Mais l'important, c'est vraiment de bien vérifier sa matière première et d'acheter le bon grain pour le bon type de bière qu'on va faire. Alors, j'espère que je t'ai aidé dans cette petite vidéo à mieux faire tes achats, à vérifier comme du monde quel type de grain tu veux utiliser, quel type de houblon, quel type de lever. Peut-être moins acheter en grosse quantité pour acheter de la qualité. À moins que tu broses souvent. Si tu broses souvent des types anglais, tu peux acheter du Mary Sutter puis la semaine d'après ou le mois d'après, acheter du Golden Promise en poche. Ça va vraiment t'aider à la qualité, à améliorer le goût de ta bière. Alors, encore une fois, je tiens à remercier toutes mes Patreons et le monde qui sont adhérés sur Facebook, grâce à vous, vous m'aidez réellement. Ça me donne un petit coup de pouce pour pouvoir continuer à faire des vidéos. On a un nouveau channel, FITS, qui apparaît d'un côté ou l'autre, qu'on explique l'histoire des bières, surtout qu'on est au laboratoire du brasseur. Et on parle de cocktails parce que souvent, l'amateur de microbrasserie est un amateur de cocktails aussi. Alors, si tu veux apprendre sur différents cocktails, les histoires et comment les fabriquer, je vous conseille d'aller vous abonner au channel de FITS. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère être apprécié. Si c'est le cas, faites-moi des savoirs. Partagez en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner. L'algorithme dit que vous êtes environ 40%, 50% que vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne. Ça m'aide vraiment à monter dans l'algorithme et de faire plus de vues. Qui fait plus de vues dit j'atteins un nouveau public. Qui atteint un nouveau public, je peux vivre de ma passion qui est la bière artisanale. Et je continue à vous montrer comment faire de la bière. Plus que j'ai des publics, plus qu'il y a du monde qui vont s'adhérer aussi à mes chaînes. Et ils vont s'adhérer pour me donner un petit 2$ par mois qui m'aide vraiment beaucoup. Présentement, on est dans les studios. Il fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos dans les studios. Et j'adore ça venir ici. Par contre, ça prend du temps et on le paye. C'est tangible. C'est des vrais murs. Ce n'est pas un petit décor faux ou une toile verte en arrière de moi. Ça nous aide un petit peu à payer les frais fixes pour faire ces vidéos-là. Allez tout le monde, ciao. À la prochaine.